On a tracé ci-dessous la courbe représentative de la fonction h. En utilisant le graphique, trouver un nombre x différent de moins 7 tel que h de x est égal à h de moins 7. Alors ici on a un graphique avec un repère, donc ça c'est l'axe des abscisses ici horizontalement, et verticalement c'est l'axe des ordonnées. Alors en bleu on a tracé sur ce graphique la courbe représentative d'une certaine fonction h, on ne connait pas son expression, mais bon, ça c'est sa courbe représentative. Et en fait ce qu'on lit ici c'est que, par exemple si on prend x égale à 4, donc on se place ici, le point correspondant de la courbe il a pour ordonnée 2, c'est ce point ici, donc son ordonnée c'est 2. Si par exemple je me mets à x égale 6, je prends x égale à 6, et bien l'image de x par cette fonction h, ça sera l'ordonnée de ce point-ci, on monte jusqu'à la courbe ici, et puis l'ordonnée de ce point-ci c'est 4, donc h de 6 c'est égal à 4. On peut prendre un autre exemple, ici x est égal à 9, et je vais regarder le point sur la courbe, le point sur la courbe correspondant à x égale 9 c'est ce point-ci, et donc son ordonnée c'est 6, ce qui veut dire que h de 9 est égal à 6. Alors maintenant ce qu'on nous dit c'est qu'on doit trouver un nombre x différent de moins 7, tel que h de x est égal à h de moins 7. Donc il faut trouver un nombre x qui a la même image que moins 7 par la fonction h. Alors on va déjà regarder l'image de moins 7, ici c'est x égale moins 7, on se place ici, et donc le point sur la courbe, le point correspondant de la courbe, c'est celui-ci qui a pour ordonnée 3, ce qui veut dire que h de moins 7 est égal à 3. Donc il faut trouver une autre valeur de x sur l'axe des abscisses qui a pour image par h 3. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement je vais me déplacer, il faut que je trouve un autre point de la courbe qui est à cette ordonnée ici 3. Alors voilà, c'est celui qui est ici. Ici on a y égale à 3, puisqu'on est à une ordonnée de 3. Alors on va regarder à quelle abscisse ça correspond, et bien c'est 5. Donc ici on aura h de 5, si je prends x égale à 5, h de 5 c'est 3, et donc c'est la même valeur que h de moins 7. Alors on va mettre ça, on va mettre x égale à 5, et voilà. On va mettre ça, on va mettre ça.